Bonsoir à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Anise, une amie qui investit en immobilier mais qui aussi est un agent immobilier. Et donc Anise est super bien placée pour nous parler des agents immobiliers dans les achats de biens immobiliers pour investisseurs. Alors on va commencer tout de suite, bonsoir Anise. Bonsoir Stéphane. Alors voilà, je l'ai dit, tu as investi dans l'immobilier, est-ce que tu peux déjà nous dire un tout petit peu quel est ton type d'investissement immobilier ? Des logements unifamiliales principalement, aussi bien des maisons que des appartements. Jamais par contre d'appartement dans une copropriété. Quand j'achète un immeuble, j'achète tout, j'achète rien. J'aime bien, mais ça c'est peut-être une lubie de ma part, mais j'aime bien être propriétaire d'un ensemble et de ne pas devoir dépendre d'autres copropriétaires pour décider maintenant la couleur de l'immeuble, quels travaux je vais entreprendre. Voilà, j'aime bien être indépendante dans ma gestion de mon patrimoine immobilier. Ok, ok, ça j'avoue, je fais pareil. Donc voilà, ça c'est la partie investisseur, mais maintenant tu es aussi agent immobilier. Oui. Donc ton métier c'est de vendre des biens. Oui. Et là, souvent beaucoup de gens se posent la question, quand j'achète, est-ce que je dois essayer de trouver un bien où il n'y a pas d'agent immobilier, un bien vendu de particulier à particulier, pour pouvoir faire une bonne affaire, ou est-ce qu'on peut aussi faire des bonnes affaires quand le bien est vendu par un agent immobilier ? La bonne affaire, c'est quand le bien, je vais dire, rentre dans tous vos critères, ou voir qu'il remplit même plus que vos critères à vous, personnel, qu'il y ait un agent immobilier ou pas. Par contre, l'agent immobilier, c'est quand même intéressant qu'il soit là parce que parfois, quand vous négociez avec un propriétaire, le prix ou des travaux qui vont être entrepris avant, comment dire, de passer chez le notaire, L'agent immobilier, il va le noter dans le compromis, il va être témoin de ce qui s'est dit et il est un petit peu garant du fait que tout ce qui s'est décidé entre vous va être respecté jusqu'à la fin et il pourra en témoigner s'il y a un conflit et souvent désamorcer les conflits. Il est aussi rassurant, il y a beaucoup de jeunes gens qui achètent leur maison, qui investissent pour la première fois, qui sont un petit peu perdus. Ils peuvent demander conseil aussi à l'agent immobilier. Voilà, moi j'estime que rassurer aussi bien l'acheteur que le vendeur fait partie de mon boulot de tous les jours. Maintenant, bon, quand il y a des biens qui ont plus de difficultés à se vendre, forcément le prix baisse ou tout simplement, ils ont été estimés au départ trop haut, le prix baisse. C'est vrai que parfois, quand il n'y a pas d'agence, le vendeur ne connaît pas toujours le prix de son bien ou il va, c'est rare qu'en tout cas, il l'estime à son juste prix, ou il va taper vraiment très haut ou à l'inverse, vous allez peut-être faire une bonne affaire parce que le prix va être trop bas. Bon, il faut se dire aussi que si le prix est très bas, il ne va pas rester non plus très longtemps sur le marché. Donc là, il faut être hyper rapide et c'est assez compliqué et il n'y en a qu'un seul. Voilà, ce n'est pas une promotion comme dans un supermarché. Et il y a aussi les ventes publiques. Le gros désavantage des ventes publiques, c'est qu'il faut de l'argent et être sûr de pouvoir acheter le bien. Parce qu'une fois que le notaire vous adjuge le bien, vous ne pouvez pas dire à monsieur le notaire, tout compte fait, il me manque 20 000 euros et la banque ne me les prête pas. Donc, il faut avoir les reins solides pour les ventes publiques, tandis que tout ce qui est vente de gré à gré avec un agent immobilier ou sans agent immobilier, c'est quand même plus facile d'obtenir son crédit. Et surtout, on vous laisse le temps de l'obtenir, soit par une condition suspensive dans le compromis de vente, soit dans certaines agences comme dans la mienne, on laisse le temps à l'amateur d'obtenir son crédit avant de signer le compromis. Ah ok, donc c'est aussi une chose que vous faites, c'est quand il a fait l'offre que le propriétaire est d'accord de vendre à cette personne ? On contre-signe, le propriétaire contre-signe l'offre et une fois l'offre contre-signée, l'acquéreur de son offre va à la banque, fait les démarches, puis ensuite on signe le compromis, la vente est parfaite à ce moment-là puisqu'il n'y a plus de conditions suspensives. Ah oui, donc ok, donc ça c'est aussi une certaine flexibilité que vous apportez en apportant la garantie aussi bien d'un côté que de l'autre. Et ça évite surtout de signer un compromis, de se dire le bien est vendu, contre-signer une offre qui fait une page, qui engage, je vais dire, bon elle vous engage autant qu'un compromis mais je vais dire... C'est plus facile à casser une offre d'une page qu'un vrai compromis signé ? Oui, plus ou moins. Et alors justement, on préparait l'interview et tu me disais qu'un agent immobilier ça peut aussi être là pour bien renseigner l'acheteur et que toi justement, si j'ai bien compris, tu as eu une fois un petit problème sur un achat et tu étais bien contente d'avoir acheté avec un agent immobilier ? Oui, en fait, bon, j'avais, quand j'ai visité le bien, c'est un bien que j'ai acheté vraiment à un prix très bas. Je connaissant la région où je l'achetais et en voyant aussi le bâtiment, j'avais pas l'incertitude que tout était bien en ordre au niveau de l'urbanisme. Et puis en tant qu'agent immobilier, je consulte moi-même le cadastre en ligne, mais bon, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire par soi-même sur le site Kajis. Et donc, j'avais à l'avance consulté, j'avais vu qu'il y avait toute une partie du bâtiment qui n'existait pas en fait sur le cadastre. Donc, j'avais tout de suite mis dans l'offre que j'avais rédigée parce que l'agent immobilier me disait que tout était en ordre, qu'il n'y avait pas de problème. Mais par précaution, j'ai mis sous la condition suspensive que le bien soit en ordre au niveau de l'urbanisme et que tout soit... Voilà. Et donc, au moment de signer le compromis, l'agent immobilier se rend compte en effet qu'il y avait un souci au niveau de l'urbanisme. Et là, entre autres, les vendeurs ne souhaitaient pas faire les démarches. Et donc, j'ai eu droit à une réduction de prix sur l'achat de mon bien, mais c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Bon, c'était un bien que j'achetais vraiment en très bon marché, comme quoi on fait aussi des bonnes affaires, même quand il y a un agent immobilier. Et ça m'a permis, voilà, de... J'ai investi plus ou moins 1 400 euros d'architecte. Et en contrepartie, j'ai eu une réduction de 5 000 euros sur le bien. Donc, ça valait la peine. Donc, il y avait eu ce premier problème-là. Et puis, le suivant, donc, il était... J'avais demandé que l'on précise dans le compromis que le bien devait être vidé de tous ces encombrants et de tous les meubles ne faisant pas partie de la vente. Et j'avais précisé que, dans 15 jours avant de passer l'acte chez le notaire, que je voulais absolument faire une visite et qu'il ne pouvait pas s'y opposer. Et en faisant cette visite, j'ai pu remarquer que la cave était remplie de déchets ainsi que le grenier. L'agent immobilier m'a laissé prendre les photos de tout ce qui m'embêtait. Et on a envoyé un petit mail chez le notaire pour l'informer du problème. Et donc, avant de passer l'acte, ça m'a permis de laisser au venteur la possibilité de venir, s'il le souhaitait, tout débarrasser, tout vider. Chose qu'ils n'ont pas faite. Donc, le notaire a estimé que j'étais dans mon bon droit de groupe. J'ai demandé donc, à ce moment-là, au notaire de réduire le prix de la vente, du montant d'un conteneur et du salaire de quelqu'un qui viendrait, tout simplement, me vider cette cave et ce grenier. Et donc, c'est un marché ? Bien sûr, parce que c'est à l'acquéreur, il était marqué contractuellement dans le compromis, que l'acquéreur devait absolument vider le bien de tout ce qui ne faisait pas partie de la vente. Moi, je n'ai pas à jeter les déchets du propriétaire précédent. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, agent immobilier ou pas agent immobilier, on peut faire des bonnes affaires. Maintenant, est-ce que tu dirais que l'agent immobilier est l'ennemi ou l'ami de l'acheteur ? Ni l'un ni l'autre. Je crois que vis-à-vis de l'acquéreur, il reste neutre. Il est vrai que son client, c'est le vendeur, mais il ne peut pas non plus mentir ou cacher des choses à l'acquéreur. Oui, à l'acquéreur. Et de toute façon, pour vendre un bien, il faut être commercial, il faut rendre des services, il faut rassurer aussi l'acquéreur. Bon, ce n'est pas une baguette de pain qu'on achète. Une boîte de petits pois, c'est un investissement immobilier qui coûte très cher, qu'on paye pendant certaines personnes 20, 30 ans. Donc, voilà, il y a toujours une appréhension de la part de l'acquéreur sur ce qu'il achète. Donc, il faut pouvoir le rassurer, mais sans lui raconter des bêtises non plus. Il faut rester honnête. Et l'agent immobilier obéit à un code de déontologie. Et donc, pour ça, je pense qu'on peut être rassuré. Les clients, voilà, ils ne sont pas trompés non plus, quoi. OK, merci. Et donc, si tu disais, en gros, si je vais faire le petit résumé ici de ce qu'on a dit, c'est que, ben voilà, on peut faire une bonne affaire qu'il y ait un agent immobilier ou pas. C'est vrai que quelqu'un qui vend son agent immobilier peut ne pas vendre au prix du marché. Donc, ça se peut qu'il vende beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. Donc, oui, on peut tomber une fois de temps en temps si on est très rapide sur la super bonne affaire parce que le vendeur ne connaît pas le prix. Mais généralement, la plupart des ventes se font de toute façon par agent immobilier. Tu sais, toi, en Belgique, plus ou moins combien de pourcents de ventes se font via agence ou sans agence ? Non, je ne connais pas le pourcentage réel. Mais personnellement, quand je vois, je consulte régulièrement ImmoWeb. Et parce que quand même, c'est le premier site en Belgique pour toutes les annonces. Et ils ont pratiquement toutes les annonces. Mais bon, ImmoVlan et d'autres aussi sont très bien. Mais il suffit simplement de regarder. Vous prenez une localité et vous regardez combien de biens sont avec agence et combien ne le sont pas. Et je dirais qu'en fonction de la localité, ça varie entre 70 et 90 % avec agent immobilier. OK, merci. Et alors, si vous n'avez pas entendu quand elle l'a dit, les ventes publiques. Si vous avez les moyens de pouvoir acheter en ventes publiques, c'est toujours la vente. Oui, la vente publique, c'est bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup de ton temps, Anis. Je t'en prie, Spéphane. Voilà. Et j'espère qu'on fera une interview pour parler plus en détail des investissements que tu as fait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Merci. Et vous, je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501